Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. On démarre tout de suite en bref, il y a une image. Le vice-président de la République, Timoko Millier, connaît, a quitté Abidjan ce dimanche au 6 novembre pour Shemensher en Égypte. Il va participer en temps que représentant du président Alassane Ouattara à la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 27, prévue du 4 au 18 novembre prochain. Ce lundi, la Côte d'Ivoire fera une déclaration générale sur la problématique du climat, ainsi que des déclarations spécifiques lors de sessions thématiques. Rendons-nous justement sur place, grâce qu'en dos, le récit de la cérémonie d'ouverture officielle ce dimanche. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques sont réunis en ce moment à Shemensher en Égypte. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire, représentés à la cérémonie d'ouverture par le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assis et le président de la COP 15 Alain Richard Donvahi. Le vice-président a rejoint la délégation ivoirienne ce dimanche. Demain lundi, il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement où il représentera le président de la République, Alassane Ouattara. Tiemoko Meilié-Kone portera également la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de ce sommet mondial sur le climat. Il présentera les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques. A Kourougou, mille femmes jamais déclarées à l'État civil reçoivent leur jugement supplétif. Précieux Cézanne, reçue des mains du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, et la présidente du groupement des organisations féminines pour l'égalité entre les hommes et les femmes, Rachel Gougoua. On voit cela avec Amici Soko. Mille femmes du département de Kourougou jamais déclarées à l'État civil viennent de recevoir leur jugement supplétif. Une action possible grâce à l'ONG GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, avec le soutien du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Les bénéficiaires vont être ici joués d'une identité juridique nécessaire pour tirer avantage de leur citoyenneté. Souvent j'ai envie de faire des occupations, des appels d'offres, je n'y arrive pas parce que je n'avais pas d'extrait. J'avais des inquiétudes en voyageant. Aujourd'hui, ma joie est grande parce que je suis rassurée pour l'avenir de mes enfants. Sans existence légale, très peu de choses peuvent être faites pour tout individu. Malheureusement, les femmes sont les plus nombreuses sans existence légale parce qu'elles n'ont déclaré à la naissance. Cette situation influe également sur leurs enfants. La remise de ce jugement supplétif qui intervient à l'approche de la révision de la liste électorale est saluée par le ministre Amadou Koulibaly, par ailleurs deuxième agent-maire de Korogo. Notre pays est engagé dans le processus de révision de la liste électorale. Comment se faire inscrire sur la liste électorale si on n'a aucun papier, si on n'a aucun document ? Par votre action, vous allez permettre à mille femmes d'être prêtes dès le 19 novembre, date d'ouverture du processus de révision de la liste électorale, d'être prêtes à se faire enrôler. Plusieurs hautes femmes sont en attente de leur jugement supplétif. L'activité pilotée par l'ONG Gofeb et ses partenaires va s'étendre aux régions de Béret, Gontougo, Roussassandra et Tonku. Elle vise la délivrance de 5000 actes d'état civil aux femmes dépourvues de tout document administratif. On se rend dans la commune de Yopougon. Dans la nuit du 4 novembre, un chauffeur de taxi a été abattu par un homme en armes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diwara, s'est rendu au domicile de la famille éplorée. Il a fait un don, appelé au calme et promis que justice sera faite. C'est le point de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. C'est une famille meurtrie que nous retrouvons au quartier Mossicro dans la commune de Yopougon. Fatime, l'épouse du chauffeur de taxi abattue dans la nuit du vendredi 4 novembre, est encore sous le choc. La dépouille de son conjoint a été portée en terre ce dimanche 5 novembre. La veuve et ses deux enfants, âgés d'un an et de 5 ans, ne savent plus à quel sens se vouer. C'est lui, il est de mes espoirs. Il est perdu, mais là, je ne sais pas comment il fait. Et dans la caméadine, il va à le corps, il n'est même pas de l'argent. Où elle est là? Elle ne vend pas, elle n'a pas de métier. Qui va s'occuper des enfants? Qui va regarder les enfants? Qui va payer la maison? Les jeunes proches de la victime et ses confrères transporteurs, eux, sont rouges de colère. On nous tue le matin, le midi, le soir. On est fatigués. Et puis, on a justice pour nos frères. On ne travaille pas, on ne travaille pas. Demain, c'est la justice. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, fils de la commune de Yopougon, se rend au domicile de la famille éplorée. Adama Diawara est venu apaiser les cœurs meutris et témoigner la compassion du gouvernement. Compassion appuyée d'un don de 2,1 millions de francs CFA. Nous resterons aux côtés de la famille. Aujourd'hui a lieu l'enterrement du défunt et à la faveur de la cérémonie du septième jour, nous serons également présents aux côtés de la famille éplorée. Je profite de l'occasion pour demander aux chauffeurs de la grande commune de Yopougon de rester calme, de faire confiance au gouvernement. Justice sera rendue et donc de reprendre très rapidement le travail. Le défunt chauffeur du nom de Karamoko Fofana était âgé de 30 ans. Dans le reste de l'actualité, l'Italie a finalement permis ce dimanche navire Humanity, géré par l'ONG SOS Humanity, de débarquer au port de Catane en Sicile. Mais le gouvernement de Georgia Meloni s'est opposé à laisser descendre les migrants, en dehors des mineurs et des malades. Au total, 144 personnes ont pu débarquer. Je vous retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.